Très certainement, quand tu vas aux toilettes, tu vas être dans cette position-là. Mais est-ce que tu savais que c'est pas la bonne ? Normalement, tu dois être dans cette position-là, exactement. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Plein d'actions de quotidien que l'on fait mal. Comme par exemple, ouvrir une brique de lait. Moi, j'ai déjà ouvert une brique de lait, frérot, je le fais, ça fait poutouf, poutouf, poutouf. Ça en fout partout. Mais il y a une solution pour ça. La sauce McDo. Ben là, en y pensant, c'est vrai que sur le premier, tu vas mettre énormément de sauce. T'arrives au dernier et il te manque toujours de la sauce. C'est quoi la solution ? Dis-nous ! Ah, il va faire l'inverse. Bon, ok, c'est plutôt pas mal. Bon, ok, ça prend du temps. Moi, c'est une solution que je valide pas, je suis désolé, mec. Ta gueule avec ta ***, ok ? Tu pètes les *** là ! Non, excuse-moi, excuse-moi. Je m'excuse. Tu parles autrement, hein ? Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Bonjour à tous, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je me présente, je m'appelle Nuluche 2.0. Salut, Nuluche. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Frérot, j'ai pas m'abonner, frérot, alors que t'es en train de filmer à tapis. Dis-moi en plus. Je vais vous montrer comment Nanana, c'est mûr. Vous voyez les petites tiges, là ? Faut tirer, et si elle s'en va toute seule, il est mûr. Moi, il est pas mûr. Je sais pas faire du montage et tout, donc franchement, ouais. C'est normal que vous avez mis une vidéo de merde. Au moins, il avoue. Au revoir. Au revoir. Au revoir. T'imagines, je termine mes vidéos, je suis là, je fais au revoir. Si vous pouvez comme ça retirer ses feuilles très facilement, ça signifie qu'il est prêt à la consommation. Mais ça, je savais pas. Merci pour ta vidéo, Nuluche. J'avais 28 ans quand j'ai appris ça. Oui, non, mais mec. C'est vrai que des fois, ça arrive, les parts de pizza, mec, ça colle ses gluants et tout. Alors, le problème, c'est que moi, le triangle qui est là, là. Moi, je l'ai pas dans mes pizzas. Je sais pas d'où toi tu l'as. C'est quoi la marque ? Je devais essayer ce life hack. Oh, il a fait une... Ah, pardon. Vas-y, montre la technique un petit peu. Oh ! Ça marche super bien. Punaise, mais quand ma daronne, elle me demandait de mettre le sac poubelle, comment je calirais ! Ça, c'est une masterclass ! Wow, just... Wow ! Bravo ! Aujourd'hui, un article hautement scientifique, puisqu'on va apprendre à ouvrir une banane. Je crois que je la connais déjà. On m'a toujours appris à manger des bananes en tirant sur la queue, là, clac. Non, non, c'est pas tiré. C'est pincé et craqué, tu vois, en deux comme ça. Seuls ceux qui ouvrent la banane du bon côté ont le droit de liker cette vidéo. Comme primate, en fait, il s'agit juste de venir ouvrir par l'autre côté. Pincez ici, clac, vous avez pincé là, vous tirez. Et voilà ! Tadadam, vous ouvrez votre banane comme un petit singe. Ça, c'est vraiment pas mal. Vous savez, je l'ai appris vraiment tard. Je l'ai appris, j'avais pu... J'étais adolescent, mec. J'ai perdu bien 15 ans de ma vie à ouvrir des bananes du mauvais sens. À quasiment aller prendre un couteau, parce que des fois, c'était trop dur et j'y arrivais pas. Construire avec des Lego mélangés. Alors, comment on fait ça ? Ok, t'étales et tout. Oh, mais non ! C'est une application qui peut savoir qu'est-ce que t'as comme pièce de Lego sur la table. Et avec ça, du coup, il te dit qu'est-ce que tu peux faire avec ces pièces. Mais quoi, la dinguerie, mais non ! Oh, c'est une dinguerie ! Moi, j'avais une boîte comme ça, Lego, qui traînait, mec. À chaque fois, en vrai, la seule truc qu'on construisait, c'était une tour. T'as empilé des Lego jusqu'à ce que ça monte le plus haut possible. Mec, c'est une dinguerie ! Combien de fois je les ai dinguer dans cette vidéo ? C'est une masterclass. Encore ! Voici la bonne façon de manger un cinnamon roll. Vous le prenez par le centre et ensuite... Impossible. Moi, ils sont durs, je peux pas. C'est une très bonne technique, mais moi, ils sont genre durs, compactés, les couches entre elles. Peut-être que c'est quand il est vraiment frais. Attends, j'ai un petit truc, là. Pardon, Téo, je m'excuse. Pardon, excuse-moi, je m'excuse. C'est fait deux fois. Pardon, excuse-moi, excuse-moi. J'ai essayé d'avoir un et de voir ça, j'ai deux. Mais il y a un petit truc pour acheter seulement un Tic Tac si tu veux. Réveillez-le comme ça et l'ouvrez très attention. Regardez ça, j'ai seulement un. Il y a un petit petit coffret pour un Tic Tac. Mais non ! Là, ça me donne envie d'aller acheter un Tic Tac pour tester. Je fais pas de Tic Tac. Ah, on le revoit ! Ah mince, il y a une coquille d'œuf. Tu prends une cuillère de l'eau ? Comment ça, de l'eau ? Non, alors à la fin, je suis pas d'accord. Ok, c'est pas ouf de manger des œufs crus. Il peut y avoir des maladies dedans. De deux, c'est une bonne technique. Mais il faut encore l'appliquer parce que je suis toujours au stade où je ne sais pas ouvrir un œuf proprement. Oh, c'est pas mal ça. Alors ça, c'est très intéressant. J'ai exactement la même tendance d'ailleurs. Pour nettoyer les poils, c'est vraiment pas mal. J'apprends trop de choses, Théo. J'apprends trop de choses. C'est bien, on va faire caca. Pourquoi on va faire caca ? Je comprends pas. Pour calculer 23 fois 41, je décompose 23 en 2 bâtons verticaux, puis 3 bâtons verticaux. Et je décompose 41 en 4 bâtons horizontaux et un bâton horizontal. Ok. Je fais des zones. Une zone en bas à droite, une zone en haut à gauche et la zone du milieu qui est restante. Et je compte à droite. J'ai un, deux, trois nœuds. Au milieu, j'ai un, deux, onze, douze, treize, quatorze nœuds. Je mets un 4 et je retiens 1. Et la zone de gauche, un, deux, sept, huit, plus un, neuf. Le résultat est égal à 943. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7... Ou sinon, tu prends ton téléphone, parce que tout le monde a un téléphone, tu vas dans calculatrice, tu fais 23 fois 41, hop là. Et ouais, moi ça m'a pris 5 secondes. Toi, ça t'as pris une minute. Et en plus de ça, tu dois avoir 3 couleurs et... Ah, ça pète les bâtons, les maths ! Arrête ta technique de... Oh, tu utilises toi ta calculatrice au téléphone, mais t'arrêtes de péter les... Ta mère, si grosse... Pardon, pardon. Cette technique, elle était incroyable en plus. Je l'utilisais tout. Les maths, ça sert à rien. Pardon, excusez-moi. C'était un message de l'association des gens traumatisés par les mathématiques. Ah si, je prends les nanas, c'est quoi ça ? On peut faire les ongles ? Ok. Il faut savoir que vous êtes seulement 32% à être abonné à ma chaîne. Ce qui fait qu'il y a 68% d'entre vous qui font pas de la bonne manière. Alors, de une, c'est gratuit, et de deux, go les 4 millions. Au prochain ! Euh, ok. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec une paille, là ? Ok, il est en train de couper la paille avec un tac crayon. Et là, dedans, il va pouvoir mettre, du coup, les câbles à l'intérieur. Ça, c'est magnifique, frérot. Je vais le faire. Il me faut des pailles. Oh non, il n'y a plus de paille. Maintenant, c'est des pailles en bois. Ah, on est baisé. Est-ce qu'il y en a d'entre vous ? Il garde des pailles en plastique parce que maintenant, tu peux plus en acheter. Et donc, du coup, tu gardes pas en plastique en mode c'est les dernières au monde que t'as, tu vois. À part si tu vas dans d'autres pays, bien sûr. Ah oui, alors ça, je galérais. Je galérais de ouf. Oh, j'avais le même ! Oh, c'était horrible, frère ! Oh, je te jure ! J'essayais à se retourner, j'en foutais partout. Comment il fait ? Un aimant ? Ah ouais, mais là... Ah non, mais c'est déjà too much. L'aimant, moi, je le perds en un jour. Ah, la technique, elle passe pas. Désolée. Ok, tu fais des trous avec les fourchettes. Et là, ça, c'est très intéressant pour mettre le beurre sur le pain. T'appuies. Ah oui, ça, c'est pas mal. Oh, la prochaine fois que j'ai dans un avion ou dans un truc où il donne des carrés de beurre, je fais ça. Comment bien ranger son frigo ? Chaque élément a une place qui correspond à la température à laquelle il doit être conservé. Je savais pas du tout, là. Je savais pas, par exemple, qu'en haut, il faisait zéro et à gauche, il faisait 10. Punaise, je savais pas ! La zone la plus froide est en haut. Tout ce qui est viande, ce sont des produits qui sont très fragiles. Et ces produits vont devoir être rangés dans la zone la plus froide. Ah, mec, j'ai l'air d'être un gogole ! Les yaourts, on va les ranger dans les zones qui sont aux alentours de 6 degrés. Les légumes, on va les enlever de leur emballage et on va les mettre dans le bac à légumes. Dis-moi pas, je suis seul à pas le savoir. Comment couper du fromage sans couteau ? Ouais, mais non, mais là, t'abuses. Mais comment ça, tu veux couper ton cheese ? Je sais pas, tu mords dedans. Je sais pas, t'as des dents, tu fais... Non, là, c'est too much. Quoi ? Retirer le sucre de son coureur ? Qu'est-ce qu'elle fait, la meuf ? C'est un troll. Attends, on va vérifier juste un truc. Ah, quoi que... Ah, c'est une taillerie, mec. Il y a un bouton directement sur le gobelet pour enlever le gras du coca dedans. J'y crois pas trop. T'y crois, toi ? Ah, ok. Non, mais... Qu'est-ce que c'est nul ? Qu'est-ce que c'est nul ? Il y a trop de préparation, j'aime pas. Non, tu mets ta serviette, frère. Oh, ta serviette, tu t'allonges, toi, tranquille. Ah non, il faut enlever le sable des pieds avant d'être sur le tapis de la plage. Enlever le sable des pieds avant de rentrer dans la voiture. Ok, tu balayes tes pieds, tu vois, ok, il n'y a pas de problème. Mais le faire avant que tu te mettes sur ta serviette, qui est... Ah ! Moi, le problème, c'est que j'utilise ça une seule fois, frérot, mais plus jamais je bouge. Je reste ici 4 heures ! Ah, mais Nutella, les gars, ça fait 4 ans, j'en mange pas. Je suis en train d'en manger. Tu es en train de manger du Nutella, gros porc. Enfin, si j'en mange, mais dans les desserts comme sectaires, mais j'ai jamais le pot, j'achète plus le pot. Tu sais que Nutella, c'est très mauvais pour la santé. Non, tu vas au pied des... Non, c'est bon, c'est très bon, Nutella ! Ah, c'est bon, Nutella ! C'est très bon, Nutella ! Alors ça, ça m'intéresse de ouf, parce que les banadjéries, c'est mes glaces préférées. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met 4 bâtons, d'accord ? Ensuite, il coupe le truc en 4. Ok. Et ensuite, il enlève un bâton et ça fait une glace. Incroyable ! Ah, ça, c'est pas mal, si tu veux faire un pot de banadjéries avec tes potes, si tu veux partager comme ça, c'est vraiment pas mal. Comment bien doser ses pattes ? Hop, pause, je m'en vais à l'écoute. Alors, pour les toilettes, les gars, j'ai envie de savoir pourquoi cette position, c'est la bonne. S'asseoir sur le trône est une pratique effectuée depuis l'ancienne Égypte, il y a plus de 5000 ans. S'asseoir de la sorte ne vous donne pas la bonne posture pour chier. Vous devrez mettre plus de puissance de poussage pour éjecter vos excréments et vous risquez de développer des hémorroïdes ou des maladies du côlon. Ok. Et on va relaxer le tendon ici et ça va aller tout droit. En fait, ça, là, j'utilisais quand t'es bébé et petit. T'as le petit gros, soeur, parce que t'es petit, tu vois. En fait, il faut l'utiliser tout le temps. C'est pour ça qu'il y a tous les panneaux parce qu'il y a des gens, ils abusent trop et donc du coup, ils mettent les pieds au-dessus. Mais les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo réaction du jour. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne, c'est juste en dessous, frérot. Et on se capte à dimanche pour le gros concept. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Cliquez juste ici pour voir une autre vidéo masterclass sur la chaîne. C'était une chaîne. Ah, Théo, je crois qu'il est parti. Ciao, bye. Au revoir.